Et dire que tout ça, tout ce bordel, partait de deux enfants qui tapaient juste un maxi-marathon. Aujourd'hui, je vous parlais de mon amitié préférée dans l'univers des mangas. Une amitié basée sur l'innocence, la bonne humeur et le bon goût d'enfance. Une amitié qui parait simpliste au premier abord, mais qui est une des plus subtiles et nuancées dans le genre shonen. Laissez-moi vous parler d'une relation entre deux enfants que tout oppose, qui connaîtra bonheur, tragédie et plein d'autres rebondissements. Bonjour, bonjour, comme vous l'avez vu au titre et à la miniature, aujourd'hui, on va parler de cette fameuse relation entre Gun et Killua. Une amitié pas si saine qu'elle en a l'air et qui en dit beaucoup sur nos deux personnages. Je vous propose donc non pas seulement de raconter leur histoire, mais plus une analyse de cette amitié entre un mec qui veut retrouver son père et un mec qui justement veut s'en détacher. On va tout d'abord parler de ce qui les oppose et attire, de leur complémentarité qui les aide au quotidien, pour finir sur cette idée d'amitié malsaine basée sur des objectifs personnels. Les deux dernières parties étant évidemment les plus balèzes et intéressantes, vous connaissez maintenant, j'avoue que ça et m'a respecté. On va essayer de faire ça plus ou moins dans l'ordre chronologique, histoire de rester logique, cohérent et de rendre ça plus sympa. Si vous êtes chaud, on est parti, mais juste avant, n'oubliez pas le petit pouce bleu et l'abonnement. Merci beaucoup. Bah quoi ? Qui se ressemble, ça semble, ou les opposés s'attirent, telle est la question. Et bien dans l'autre cas, je pense qu'on a un peu des deux. Gon nous est présenté comme une sorte d'enfant prodige. Il est le fils d'un célèbre hunter et est beaucoup plus doué que ceux qui l'entourent malgré son jeune âge. Il passe l'examen hunter dans le but de retrouver son père. Qui lui a le seul autre enfant de l'examen hunter, il repère rapidement Gon et l'approche lui demandant qu'elle agit là. Il est très intrigué de trouver quelqu'un de son âge et il s'avère que Killua est tout aussi, voire même peut-être plus habile que Gon. Les deux construisent très rapidement un respect mutuel, l'un pour l'autre. En tant qu'enfant essayant de faire leur chemin dans ce monde d'adultes, il se noue d'une amitié sincère mais surtout spontanée. Au début, leur relation ne semble pas particulièrement spéciale. On ne sait pas trop encore si Killua est là pour devenir le rival à Gon ou si il est destiné à devenir son ami. On a donc deux enfants prodiges qui se rencontrent dans un lieu plutôt spécial. L'un y allait dans le but de retrouver son père, pendant que l'autre y allait pour s'en détacher. Bref, vous avez compris qu'on parle de deux enfants qui d'un côté avaient des ressemblances de leurs caractéristiques, mais de l'autre avaient des buts et une vision du monde différents, voire même opposés. De ce fait, nous avons une alchimie juste incroyable. Je vais évidemment revenir sur ça plus tard, mais très rapidement, notre protagoniste, c'est plus vraiment Gon, mais ce duo légendaire. Les deux deviennent véritablement inséparables après l'arc chez les Aldix. Killua est un enfant brisé qui apprend à retrouver son estime de soi et à mettre son passé derrière lui. Gon lui donne la capacité de le faire. Gon et Killua comptent l'un sur l'autre. Gon fournissait le soutien dont Killua a besoin et Killua en retour offre à Gon un côté plus rationnel et moins foufou. Le Zoldix voulait tout simplement un ami, quelqu'un qui pourrait parler et rire. Le petit lutin vers lui avait besoin de quelqu'un de plus posé et mature. Ils sont comme le soleil et la lune, le blanc et le noir, le ying et le yang, etc, etc. Killua devient de plus en plus sûr de lui pendant que Gon commence à se perdre. Gon perd son but, Killua trouve le sien, mais on va y revenir. Contrairement à d'autres relations comme la fraternité ou la relation paternelle-maternelle, l'amitié, elle, n'est pas nécessaire à notre survie. Elle n'est pas nécessaire pour porter ou élever des enfants comme le sont l'amour ou les côtés parentales. Qui a droit, hein ? Je te remercie. Je suis content que tu m'aies accompagnée. Ou plutôt, devrais-je dire, j'ai de la chance de t'avoir rencontrée. Gon et Killua sont liés d'amitié durant l'examen Hunter, uniquement basés sur le fait qu'ils ont tous les deux le même âge et qui semblent tous les deux être des enfants prodiges. C'était spontané, innocent et surtout naturel. Ils finissent par partager une vision du monde commune, tous deux ayant un désir d'aventure et de rencontrer avec l'inconnu dans la poursuite de leur but. Quoi ? Mais arrête un peu, là. Tu me fous la honte. Mais pourquoi ? C'est pourtant ce que je pense, je te le jure. Bien sûr, c'était pas les mêmes, mais ils coïncidaient assez et se complémentaient suffisamment pour qu'ils puissent continuer leur aventure ensemble. Les amis sont pas forcément d'accord sur tout, mais ils ont besoin de se mettre d'accord sur les choses importantes. Et parmi ces choses qu'ils trouvent importantes, elles doivent avoir un même degré d'importance accordé à chaque sujet. Et c'est à partir de cette compréhension commune que leur principale différence de personnalité remunisent l'une sur l'autre et les lie l'un à l'autre. Cette habitude fraternelle n'est pas explicite, c'est vrai, elle est expliquée de manière indirecte. On a énormément d'exemples à cette complémentarité qui aide et rend meilleur nos deux gouttes. Et là, je pense forcément à la balle aux prisonniers. Killua ait ses mains nues pour agir comme une rampe de lancement pour les maxi coups de point de Gon. Les mains de Killua commencent à être bien abîmées, mais il les cache parce qu'il veut pas que Gon se retienne. Il s'est sacrifié pour aider Gon, mais quelques minutes plus tard, on nous dit que Gon le savait depuis le début. Et oui, depuis le départ, il savait qu'il pouvait pas y aller aussi fort qu'il voulait si c'était pas Killua qui tenait la balle. Il serait pas en mesure de se pousser assez loin si c'était pas le Zoldi qui l'aidait. Une autre scène qui résume bien ça, c'est toujours dans Green Island. Dans cet arc qui est très saucoté d'ailleurs, j'en ai fait une vidéo, on arrive à un point où ils comprennent les besoins et habits de l'autre sans même qu'ils ont besoin d'échanger des mots. D'ailleurs, il se remercie même plus, car il est supposé qu'ils s'entraideront jusqu'à la mort. Ce qui demande non seulement une compréhension interpersonnelle, mais aussi une profonde compréhension de soi. Une compréhension qui n'est possible que grâce à leur profonde amitié et leur alchimie. Aussi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que Killua avec l'aide de Gon a pu retirer l'aiguille d'Illumi. Après ça, il est capable de penser clairement, il est capable de vivre indépendamment de la lumière de Gon. Et c'est ainsi qu'il est capable de parler à Gon comme Gon le fait pour lui. Une manière un peu sec, quoi. Bon, je vois que vous avez un peu la tête en feu, donc avant de passer à d'autres parties balèzes, je vous propose une plus petite partie qui est uniquement là pour débunks ceux qui pensent que c'est un couple. Poser deux minutes de cerveau avant de reprendre avec du lourd, je m'occupe de tout. Écoutez-moi bien, la relation Gon et Killua est purement amicale et n'a rien d'amoureux. Souvent, une relation amoureuse, c'est deux personnes qui se regardent et vivent de manière face à face jusqu'à se rapprocher. Ici, ils sont plus côte à côte, travaillant ensemble pour aider l'autre à dépasser leurs limites. Killua pouvait s'identifier à Gon d'une manière profonde parce qu'il a le même âge et qu'il ne portait pas de jugement sur son passé. Il ne se souciait pas de qui il était dans le passé, seulement de qui il est maintenant. C'est exactement le type de personne dont il lui avait besoin. L'amitié, c'est travailler avec quelqu'un sur leur objectif et c'est exactement ce qu'on a ici. Je ne comprends pas pourquoi les gens continuent à s'obstiner à trouver de l'amour là où il n'y en a pas. En fait, le problème vient de l'anime de 2011. Mada ou ses gros bâtards ont abusé des scènes amicales entre les deux au point de limite les rendre romantiques. Quoi ? En exagérant des scènes, jouant sur le regard aux métaux des OST spéciales, j'avoue, ils ont un peu abusé. A travers le monologue intérieur de Killua, nous voyons clairement que c'est de l'admiration et de l'amitié. Ah là là, bordel, c'est beau, c'est très très beau tout ce que je dis sur cette amitié. La toxicité de cette amitié qui est devenue malsaine. Ça me permettra d'ailleurs de rajouter une couche sur cette fausse idée de couple. Comme dit avant, nous sommes sur un concept de lumière ténèbre, noir, blanc, ying, yang, etc, etc. Ils représentent un contraste fondamental et des idéaux qui ne peuvent exister dans le même espace. Et en tant que tel, ils sont donc logiquement destinés à se heurter. Au final, le but d'une amitié s'agit de réconcilier les aspects clairs et sombres de la vie et d'atteindre un compromis idéal. Chacun a sa propre perspective individuelle qui va dicter leur action. Et de ce fait, on peut avoir des collisions, notamment avec une perte de confiance. Et oui, rappelez-vous, ils sont bien différents sur des aspects, ce qui crée forcément cette amitié un peu malsaine. La confiance mutuelle rapproche souvent les gens. C'est pourquoi, quand un compagnon fait quelque chose de blessant, même accidentellement, il coupe profondément ce pouvoir de l'amitié. Cette confiance a été bien renforcée durant tout Gris d'Islande pour être bien brisé juste après avec Kimerah Ant. Durant cet arc, Gon a son bonheur à folie et c'est Killua qui a été la principale victime. Enfin, sur le côté mental, physiquement, c'est évidemment Pitou. La mort de Kaito ne signifie rien pour toi. Gon fait face à sa propre oscurité et l'amène à se prendre à Killua dans sa rage. Et contrairement à avant, personne ne bénéficie de cette relation. Et c'est à partir d'ici qu'on remarque véritablement les limites de cette amitié. Ouais, il y avait des indices avant, mais c'est ici qu'on le voit réellement. La seconde limite après l'égoïsme de Gon, c'est les faiblesses morales de Killua. Killua, il ne peut pas échapper à ses ténèbres seuls. Il pouvait uniquement s'en sortir grâce au rayonnement des autres et de ce fait, malheureusement, il ne sera jamais le guide de quelqu'un d'autre comme Gon l'est pour lui. Je ne suis pas trop rentré dans ce détail, mais vous l'avez remarqué, Killua est dépendant de Gon. Gon, bah non. On remarque d'ailleurs que Gon s'est rendu compte de son erreur durant Kimera Ants, car durant l'arc électoral, Killua a accepté la gratitude de Gon, là où il avait dit auparavant que les amis ne devraient pas remercier d'autres amis. Ça démontre de une que le petit soldic a appris à se remettre en question, mais surtout que Gon a touché un terrain très sensible de leur amitié. Aussi, cette gratitude permet à Gon de faire des excuses dans cette relation qu'il avait pris pour acquis. Il allait un peu trop loin et il l'a compris grâce à sa conversation avec Kaito. Gon et Killua se quittent sonnellement lorsque l'aventure touche à leur fin. Pourquoi ? Bah tout simplement qu'elles ont chacun réalisé leur objectif. Gon a retrouvé son père, Killua s'est détaché de sa famille et peut découvrir le monde avec Aluka. Les amitiés ne dépendent pas l'une des autres, mais sur les objectifs qu'elle atteigne, donc c'est très logique qu'ils se séparent. Gon a sauvé la vie psychologique de Killua après avoir enlevé l'aiguille. Killua lui rend cette faveur en sauvant la vie de Gon. Et maintenant que leur but ne coïncide plus et qu'ils n'ont plus de dettes l'un envers l'autre, il n'y a plus de raison pour eux de rester ensemble. Ils sont plus dépendants de l'un de l'autre, ils sont prêts à aller de l'avant et se lancer dans n'importe quelle aventure que la ville leur réserve. Et tout ça, tout ce que je raconte, nous donne une des plus belles scènes de l'anime qui me fait chialer à chaque fois. Bah quoi ? Alors oui, leur amitié a un côté très malsain et toxique par moment, mais eux, comme nous, retiendront les bénéfices mutuels de cette amitié. D'ailleurs, je ne rentre pas dans les détails, mais ce côté négatif de cette amitié est presque totalement résolu à la fin de l'anime. Merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout, en espérant que la vidéo vous a plu. Maintenant, c'est à vous de me dire ce que vous pensez de la relation Gon-Kilua, j'attends vos commentaires, et sur ce, portez-vous bien, à la semaine prochaine. Merci à vous.